Les solides poreux, ce sont des matériaux qui ont déjà été étudiés de longue date, en particulier les charbons actifs et les éolites, qui sont les représentants les plus connus. Il y a aussi les argiles, il y a aussi les polymères qui peuvent être poreux. Donc, c'est une grande diversité chimique déjà à la base. Et dans ce paysage de différents solides poreux, dont certains sont déjà utilisés dans l'industrie, comme les éolites pour le craquage du pétrole ou dans les familles moléculaires, charbonactifs, etc., les solides hybrides sont apparus à la fin des années 90, essentiellement, même s'il y a eu des travaux précurseurs auparavant. Et c'est une chimie qui s'est fortement développée depuis, qui est un des domaines en chimie, les matériaux les plus actifs toujours actuellement dans la littérature. Donc, ce sont les solides hybrides, avec des cations métalliques, ici des fers en bleu, et des ligands organiques, donc une partie organique qui est souvent rigide, et qui est des petites parties ici en rouge qui vont connecter, complexer le métal et former ainsi des architectures. Et ici, on croit que c'est une cage, non, mais c'est juste un élément représentatif d'une structure étendue. Donc, cela donne lieu à des solides. Et effectivement, si on regarde les compositions typiques des solides poreux traditionnels, comme les solides ou le charbon, cela repose essentiellement sur un nombre limité d'éléments, ici en rouge. Et si on prend les solides de coordination, qu'ils soient poreux ou non, on peut quasiment utiliser tous les éléments du tableau périodique. Et avec cela, on peut utiliser un nombre de fonctions complexantes, carboxyliques, phosphoniques, sulfoniques, iluminazole, et des espaceurs organiques, ici, rigides, aliphatiques, etc. Donc, on peut imaginer la combinaison quasi infinie qu'il existe pour former des solides à partir de ces ligands complexants organiques et les cations du tableau périodique. Donc, cela donne lieu à des milliers de structures, des dizaines de milliers de structures, si on regarde les bases de données cristallographiques. Et là, toutes ces structures ne sont pas intéressantes, soit parce que, par exemple, elles sont trop complexes à faire, soit parce qu'elles sont instables, elles se dégradent une fois exposées à l'eau, mais parmi ces dizaines de milliers de structures, il y a quand même quelques centaines d'entre elles qui sont d'intérêt dans différentes applications dont je parlerai un petit peu après. Alors, ici, c'est juste pour montrer de plus près ce que c'est qu'une structure de MOF. En fait, c'est un cation et une base de Lewis qui s'associent pour former un réseau infini. Ici, je représente juste une cage, mais en fait, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de terres dans un cristal. Donc, la porosité, en fait, au départ, elle n'existe pas, puisque, en général, on fait la synthèse dans un solvant. Vous avez des porosités de l'ordre du nanomètre, dans laquelle il y a une molécule de solvant. Si votre matière ne se dégrade pas lorsque vous retirez le solvant, vous avez accès à une porosité qui peut être de l'ordre du nanomètre ou au-dessus. Là-dessus, ça donne accès à des volumes poreux relativement importants. Ici, c'est l'exemple d'un matériau à base de méditation trivalor-octaïdrique, aluminium, fer ou chrome, relié par un acide carboclique. C'est composé de 1053. Alors, il faut savoir que dans le domaine des MOF, il y a beaucoup d'acronymes qui traînent. En général, des acronymes qui permettent d'identifier d'où vient le matériau. Comme par exemple, le matériau d'Institut Lavoisier, Mille, et plus récemment, le matériau d'Institut Paris, MIP. Et il y en a d'autres qui rendent un peu, des fois, difficile d'identifier le matériau. Et ça se comprend assez facilement. Par exemple, les zéolites, vous avez à peu près 200 types de zéolites répertoriés. Vous avez un atlas, les zéolites. Et chaque zéolite a une structure cristallographique différente. Le problème, c'est que dans le cas des MOF, vous pouvez avoir un type structural associé à plein de compositions différentes. Donc, ça rendrait la normalisation extrêmement complexe. Néanmoins, on va dire que ça donne lieu à des structures nanoporeuses. Et la particularité, c'est que vous avez une partie minérale ici en jaune, c'est le polyèdre métallique, et une partie organique ici en noir. Donc, ça donne lieu à des solides hybrides, mais avec un caractère souvent en fichy. La partie minérale étant en général polaire, et la partie organique, sauf si on prend un groupe en fonctionnel spécial, et en général apolaire. Donc, ça donne lieu à des propriétés d'absorption vraiment particulières à ça, par rapport au charbon actif ou aux zéolites. Alors, effectivement, il y a des dizaines de mille structures. Je ne vais pas toutes les présenter, mais on peut les classer dans différentes catégories. Il y a les structures microporeuses, c'est-à-dire la taille des pores inférieures au nanomètre, qui correspond grosso modo à la taille des pores dans une zéolite. Et vous faites varier le métal et le ligand, vous avez différents types de structures, les cubiques, des cages, des tunnels, etc. Vous pouvez avoir les structures mésoporeuses, c'est-à-dire que vous allez au-dessus de 2 nanomètres, jusqu'à 5-7 nanomètres, en cas de figure. Alors, un autre intérêt des solides type off, si vous avez dit qu'il y a des ligands organiques, les ligands organiques, vous pouvez changer un groupement, vous pouvez mettre un groupement fonctionnel polaire ou impolaire sur les ligands, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une structure avec la même topologie, quasiment la même taille de pores, et vous faites varier le caractère hydrophile ou hydrophobe, donc les interactions avec les espèces absorbées dans les pores, grâce à ces fonctionnalités que vous pouvez introduire. Vous pouvez aussi avoir une porosité dynamique, c'est-à-dire des espèces solides dont l'ouverture des pores va dépendre de son état, c'est-à-dire du stimuli, c'est-à-dire la présence de molécules dans les pores, mais aussi la pression mécanique, la température, voire le courant électrique. Et cette porosité dynamique, vous devez donc dépasser une certaine énergie, une barrière énergétique pour aller d'un état à l'autre, de lui à des comportements, notamment en séparation, qui sont totalement inhabituels. Alors, ces matériaux, comment on les fait ? C'est la synthèse hydro-solvotermale classique, commune aux matériaux, voire aux composés organiques. Donc, vous vous dissolvez en général un sel métallique ou un oxyde, vous mettez le ligand, les additifs pour changer le pH, par exemple. Les solvants, ça peut être de l'eau, les solvants organiques, et vous chauffez, vous mettez, il y a des synthèses qui sont des fois à température ambiante ou en tout cas à pression autogène. Et après, vous avez récupéré des solides, donc il faut les activer pour rendre les pores accessibles aux molécules que vous avez absorbées, voire les purifier. Alors, c'est moins évident qu'avec une zéolite, parce que la stabilité thermique de ces solides est autour de 250, 300, 400, parfois, degrés Celsius. Mais vous ne pouvez pas calciner à 1000 degrés pour retirer tout ce qui est dans les pores, comme vous faites avec une zéolite. Donc, c'est un peu plus délicat. Et il y a d'autres méthodes de synthèse qui sont aussi communes dans le domaine des matériaux, comme la synthèse mécanique, thermomécanique. Vous pouvez utiliser les radiations micro-ondes pour avoir un chauffage plus homogène. Et récemment, certains ont s'amusé à faire des dépôts par LD d'oxyde sur lesquels on va vaporiser un ligand pour faire croître une couche de MOF. Ça, ça peut être intéressant si on veut intégrer des MOF, par exemple, dans des dispositifs électroniques. Sans eau, donc. Donc, vous formez quoi à la fin ? Des particules. Des particules, ici, sont submicrométriques, donc quelques centaines de nanomètres, mais ça peut être aussi des monocrystaux. Parfois, ça peut monter à 50, 100 microns. Ça dépend vraiment de la chimie du couple métal-ligand et des conditions de synthèse. Alors, au départ, les MOF étaient produits à quelques dizaines de milligrammes. Mais maintenant, il y a plusieurs MOF qui sont à l'étape industrielle produites à l'échelle de la tonne. Vous pouvez acheter des MOF sur Sigma Adrich, produits par le BASF ou sur Stream Chemicals. Ça reste encore très cher parce que c'est à des fins de recherche. Mais il y a une cinquantaine de start-up pré-MOF dans le monde, à ma connaissance. Et plusieurs d'entre elles commercialisent des MOF à façon. Alors, évidemment, ça reste des produits chers qui seront les coûts, même estimés pour des productions, on va dire, estimées à l'échelle de quelques centaines ou quelques milliers de tonnes. Ce sera des matériaux, généralement, avec des coûts équivalents à ceux des éolites synthétiques les plus chers. Mais on va dire qu'il y a quand même, en fait, ce qui coûte le plus cher dans un MOF, c'est le ligand organique. Mais certains ligands étant produits à très, très grande échelle, pour la fabrication de bouteilles plastiques, on peut imaginer que la fin de tot donnerait des prix, dans certains cas, qui iraient autour de 10 ou 20 euros par kilo. Donc, la commercialisation, c'est en voie, même si ça reste encore des produits relativement chers. Et aussi, quelque chose de très intéressant, ce sont des solides cristallisés, donc ordonnés, et donc il faut résoudre la structure. Donc, soit sur des liquidités, soit sur de poudre, par rapport aux techniques, si soit un peu cristallisé. Il y a l'utilisation de la diffraction électronique aussi. Alors là, vous avez un problème, c'est que ces matériaux sont nettement moins stables sous le faisceau que les solides minéraux. Néanmoins, il y a des techniques avec la précession, la rotation qui permettent d'accéder à des modèles structureaux qu'on valide après avec la diffraction rayonnée de poudre, voire les ramènes du solide. Et l'autre avantage, c'est que comme on connaît bien les unités de construction qui existent dans la MOF, que ce soit des clusters ou des chaînes, si vous arrivez, par exemple, à indexer, trouver une maille cristallographique pour ces solides, vous pouvez utiliser la prédiction, la modélisation, de façon à prédire la structure. Il y a même des possibilités de prédire à l'initio les structures. Et ça, c'est intéressant parce que ces dizaines de milliers de structures, finalement, vous pouvez utiliser des méthodes après de type machine learning. D'une part, quand vous établissez des corrélations propriétés-structures, voire du data mining, de façon à essayer d'aller chercher parmi toutes les structures reportées à ce jour, les données d'absorption, par exemple, voire carrément essayer pour une séparation, d'une application donnée, et c'est de trouver le matériau idéal par la modélisation avant de faire ensuite la synthèse. Donc, ça, c'est des approches qui sont possibles. En termes d'applications potentielles, on va dire que les applications potentielles recherchées au départ pour les MOF étaient liées à l'absorption, donc le stockage de hydrogène, par exemple, de méthane, la séparation des gaz et du CO2. Depuis, les gens sont intéressés à un nombre d'applications beaucoup plus large, donc ça inclut la libération contrôlée de médicaments, ça inclut, par exemple, dans le domaine des nanosciences, la détection. La catalyse, même si les MOF sont plus fragiles chimiquement, il y a dans certains cas la possibilité de les utiliser en catalyse, hétérogène, et pour leur propriété physique, même si, effectivement, on ne peut pas tout faire avec les MOF de ce côté-là. Et ça réclame, dans tous les cas, une mise en forme et une mise à l'échelle du matériau selon le type d'application choisi. Là, je vais donner maintenant quelques exemples. C'est arbitraire. J'ai essayé de faire un mélange entre ma recherche et celle de mon équipe et des éléments de la littérature, de façon à essayer de vous montrer quelques traits caractéristiques en termes de propriété physique de ces matériaux et quelques exemples d'applications. Tout d'abord, en termes de conductivité. C'est la conductivité ionique. Par exemple, si vous voulez avoir des matériaux utilisés comme membrane pour les piles à conduisir, on utilise le nafion, qui est un polymère fleuré, mais qui possède des limitations en termes de coût et en termes de stabilité. Les gens s'intéressent à modifier différents types de matériaux, à introduire des propriétés de percolation de protons pour remplacer le nafion. Les MOF, ce n'est pas un cas unique. Les gens le font avec les polymères ou avec d'autres matériaux. Là, c'est un exemple. Il y en a des dizaines dans la littérature. Il y a des matériaux pourreux ici à base de zirconium et qui est micro-poreux, qui est cubique. Ça n'a pas tellement d'importance ici. Mais on voit que l'igant, c'est un acide aminé, donc un acide aspartique. Et c'est autre le fait que ce soit un ligant extrêmement peu cher. C'est un ligant qui possède une fonction NH3 au départ. Évidemment, on fait la synthèse en présence de zirconium, qui est acide, formé des ions. La fonction NH2 est finalement de l'NH3+, et vous avez le contruion chlorure qui est dans les pores. Ça permet d'avoir un chemin de percolation quasi idéal des protons au travers de ces structures microporeuses. Et vous avez une condutivité à 90% de unité, 95 degrés, qui est très proche de celle du nafion. Mais vous avez un matériau qui est infiniment moins cher et beaucoup plus stable à la place. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut intégrer ensuite ces matériaux dans une membrane et il y a d'autres propriétés qui interviennent. Et on peut dire qu'on peut modifier le caractère acide ou basique des MOF et la porosité de façon à produire des matériaux avec des bonnes condutivités ioniques. Évidemment, ce n'est pas facile de prévoir à l'avance quelles seront les propriétés, puisqu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Mais disons que ça rajoute un candidat potentiel, ce type de matériaux, pour les utiliser dans les membranes de la séparateur pour la combustible. Alors, les solides poreuses ne sont pas de bons conducteurs thermiques. Voilà, donc ça, c'est connu. Et donc, ça, c'est un exemple d'évaluation d'un carboxylate d'aluminium de 1160, ici, qui est un composé microporeux, parmi d'autres. Et il y a des mesures, effectivement, des calculs de quantité thermique qui ont été faits et estimés sur le matériau avec ou sans eau. Particularité des solides poreuses, c'est que ça absorbe de l'eau. Donc, ça peut impacter les quantités thermiques. Et les valeurs obtenues, ici, vous voyez, là, sont relativement mauvaises, ce qui démontre que, et finalement, sont très comparables à celles et zéolithes, que ces solides hybrides, finalement, la partie organique n'apporte pas de contribution, on va dire, significative pour augmenter les quantités thermiques. Alors ça, ça peut être un inconvénient si vous avez procédé de séparation, parce que vous avez des échanges de chaleur, ascension qui est exothermique et d'exorption qui est endothermique. Et cette chaleur, dans une colonne, vous avez votre matériau qui est rempli la colonne, elle va mettre du temps à être homogène dans la colonne et donc, ça va ralentir la désorption et ça va rendre plus coûteux sur le plan énergétique, par exemple, la capture ou la séparation d'un gaz. Alors, un autre type de propriété physique, ça s'appelle la photoconductivité. Ça peut être très important, notamment pour des applications en photocatalyse ou en octo-électronique. Le problème des MOF, c'est que c'est très difficile de croître des cristaux de grande dimension et de mettre les quatre pointes pour mesurer la conductivité. Donc, du coup, une méthode alternative, c'est de la TRMC, qui consiste, c'est la Time Resolve Macro-Lef Conductivité. Donc, ici, vous n'avez pas besoin d'électrode, pas d'interface, vous n'avez pas d'impact non plus des grains. Et donc, du coup, il faut juste avoir un matéocrystallin et vous allez irradier sous le micro-ondres votre matériau et en même temps l'illuminer. Et vous allez mesurer le produit, finalement, du rendement quantique et la mobilité. Donc, c'est des résultats obtenus des collègues japonais. Et ils ont étudié trois matériaux à base de titane, parce qu'on s'intéresse à la photoconductivité. Donc, on s'attend à ce que les matériaux à base d'oxyde de titane soient autoactifs, comme l'LTO2, finalement. Et on a pris trois matériaux, un à base d'oxyde, où là, je ne montre ici pas les pores, je montre juste la partie minérale. Ici, vous avez, on va dire, une chaîne infinie d'oxyde de titane, communauté constitutive. Ici, vous avez un oxyde closter TI12O15. Et ici, un oxyde closter TI8O8. Et quand vous regardez l'évolution du temps de vie en fonction de la réponse à l'irradiation sous micro-ondes, vous voyez ici qu'en bleu foncé, seule la phase qui est un anophile d'oxyde de titane, communauté de construction, a une réponse, on va dire, une photoconductivité significative, avec un temps de vie de l'ordre de quelques microsecondes, est nettement supérieur à ce qui se passe avec les phases à base d'oxyde closter. Alors, ça montre bien que si vous voulez avoir un matériau photoactif, vous n'avez pas besoin d'avoir finalement un cluster ou une chaîne, tout sera photoactif. Mais si vous voulez une photoconductivité, il faut un chemin, effectivement, de percolation pour les charges séparées. Et donc, avoir un anophile de TI2, ça permet d'avoir ce phénomène-là. Par contre, si vous avez isolé vos clusters par des ligues organiques, vous avez sans doute une combinaison très rapide des charges séparées directement sur le cluster. Ce n'est pas trop limitant en catalyse, mais pour d'autres applications, ça peut l'être. Évidemment, ici, d'après les collègues japonais, les propriétés de photoconductivité sont moindres que celles du TI2, ce qui n'est pas étonnant parce que dans le cas de TI2, vous avez une conduction sur les trois dimensions, alors que dans le cas de ce MOF à base de fil d'oxyde de titane, c'est selon une dimension. Alors, toujours en essayant d'utiliser la porosité, c'est possible, parce que c'est quelque chose qui est photoconducteur, mais quel est l'intérêt, finalement, par rapport à TO2, si c'est moins bon, si ce n'est que vous avez des microports d'à peu près 1 anomètre dans ce type de matériau. Ici, c'est une vue différente du même matériau qu'ont le photoconducteur, mais selon l'axe des ports. Vous avez des ports d'1 anomètre. Donc, les collègues japonais ont rentré des thiophènes dans les ports et ont polymérisé en température et ont formé un réseau alternant donneurs-accepteurs, donc un composite MOF polymère. Vous voyez ici l'image par HADF, par microscopie à transmission, donc la cartographie élémentaire titane et soufre, le polythiophène qui est formé, étalé dans les ports du matériau. On concerne une certaine porosité, mais ce qui est intéressant, c'est que si on revient cette fois-ci à la mesure TRMC, et là, vous comparez le matériau sol, cette fois-ci, vous irédiate plus sous UV, comme tout à l'heure, mais vous rapprochez le visible à 355 nanomètres. Et si vous regardez le pur polymère, vous voyez que son temps de vie décroît relativement rapidement. Le MOF lui-même, c'est une question d'échelle ici, mais il a une décroissance aussi relativement rapide. Et si vous regardez cette fois-ci le composite MOF polymère, vous avez un temps de vie, alors ici, c'est juste, on s'arrête à 10 microsecondes, mais de l'ordre de la milliseconde, qui montre bien qu'effectivement, d'avoir cette alternance donneur-accepteur permet finalement d'avoir un chemin de diffusion des charges et de recombinaison relativement longue à la milliseconde. Alors, en termes de conductivité électrique, 99,8 ou 9 % des MOF sont isolants, isolants électriques. Néanmoins, ces dernières années, certains ont développé différentes stratégies de façon à introduire une conductivité électrique. Donc, la plus spectaculaire, c'est les travaux de Timka ou MIT qui démontrent que si on prend, par exemple, du nickel avec des ligands, on va dire, redox, qui vont, par exemple, avec des soufs ou avec des amines, ou des catécholes avec des OH, vous pouvez former des structures bidimensionnelles microporeuses, ici, les forces sont à 1,8 nanomètre, et ces matériaux ont une conductivité électrique relativement élevée qui va dépendre à la fois du métal, nickel ou cuivre ou fer, et de la fonction complexante. D'autres possibilités, c'est d'utiliser finalement, des fois, l'organisation en stacking des parties aromatiques de ligands constitutifs du MOF, c'est le cas ici avec des ligands de type nartalène, donc cette fois-ci, c'est un chemin de conduction par la partie organique. Et une dernière possibilité, un petit peu plus récente, consiste finalement à essayer d'avoir soit des unités structurales directement qui vont conduire les charges, comme par exemple, des réseaux d'oxyde de cuivre, voire essayer de post-synthèse de traitement, par exemple, sous H2S, d'essayer de sulfurer cette partie minérale sans la détruire complètement. Vous pouvez ainsi avoir des conductivités relativement élevées. Après, il y a des stratégies mixtes. On peut aussi, par exemple, prendre un composé microporeux et essayer de faire la synthèse d'un nanofile conducteur dans les pores. On va dire qu'on peut arriver à avoir des conductivités sur quelques 6 mètres par centimètre. Le problème, c'est qu'ici, vous contrôlez difficilement la porosité. Ces solides, ici, ne sont pas microporeux. Celui-ci est microporeux, mais n'est pas très stable chimiquement. Donc, il n'y a pas de cas de figure idéal à ce jour. Néanmoins, c'est intéressant pour les applications d'électrocatalyse en détection, parce que vous avez un composé poreux, donc on peut faire varier la conductivité électrique en fonction du stade dans les pores. Voire, certains ont proposé ces matériaux comme supercapacitants, alors, évidemment, le coût est relativement élevé, mais c'est intéressant, les applications, je vais les rajouter. Mais donc, voilà, c'est difficile d'avoir ces matériaux à la fois stades, chimiquement, faits de manière verte et puis d'avoir une solidité d'absorption intéressante pour l'application. Une façon beaucoup plus concrète et pratique de traduire la conductivité, c'est de faire, comme dans pas mal de domaines des matériaux, c'est d'essayer de prendre des moffs qui sont isolants, mais qui sont intéressants et faciles à faire, intéressants en termes d'application, et puis d'en faire des composites de façon à avoir une conductivité électrique, cette fois-ci, pas par la structure elle-même du moff, mais pas une percolation dans le composite. Et là, effectivement, dans ces cas-là, il faut arriver à contrôler la microstructure. Donc, il y a différentes stratégies, donc avec des… c'est une revue sur les matériaux conducteurs, on appelle les matériaux, donc voilà, avec des composites interpénétrés, avec des connectés, etc. Et les matériaux qui sont associés au moffs, dans ces cas-là, sont en général les matériaux carbonés, donc carbon d'un tube, du géo, voire des fils de sulfure de cuivre, qui sont combinés avec les moffs isor. Alors, juste pour montrer quand même qu'il y a quelques efforts qui ont été faits pour essayer d'améliorer la conductivité électrique dans un moff seul, c'est par exemple ici, si vous avez un fil d'oxyde métallique dans ce matériau à base de titane, si vous dopez, enfin dopez, là c'est un peu plus que dopez, substituez 15% de titane par du fer, vous passez de 10-14 à 10-10, c'est encore très mal, très mauvais. Mais il y a quelques articles qui montrent qu'on peut arriver, notamment quand la partie minérale est une chaîne, arriver à des conductivités, on va dire, devenir mauvais semi-conducteurs, on va dire, après dopage de substitution. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple de composite et de stratégie de synthèse et caractérisation pour obtenir un matériau qui conserve ses propriétés d'absorption, mais qui à la fois devient, on va dire, un bon semi-conducteur. Donc ici, je prends un bisphosphonate de titane qui est microporeux, qui s'appelle N91, un matériau qui est intéressant pour la capture du CO2, on peut le fabriquer au kilo, donc il y a la bonne propriété de capture du CO2 par rapport à la dote, mais il est isolant. Et donc, on s'est amusé à faire, en cas d'un projet européen, des composites avec de l'oxyde de graphène. Alors, soit en faisant post-synthèse, c'est-à-dire on mélange les moffs déjà formés avec l'oxyde de graphène et on change le pH, la charge, de façon à avoir un bon composite homogène, soit on fait la synthèse directe du matériau hybride en présence de l'oxyde de graphène. Alors, ça doit être dans l'eau, parce que sinon, ça se disperse mal. Et on a comparé, finalement, les caractérisations, les propriétés physiques de ces deux types de composites. Donc ici, c'est un ensemble de caractérisations, donc ramant, la porosité, soit à l'azote, soit au CO2, le comportement thermique, on a les thermograïmétriques, la diffraction des rayons X. Donc, tout va dans le sens de la formation de composites. Alors ici, on a 5 ou 10 % de graphène, et on a comparé avec le matériau post-synthèse et les matériaux faits par voie in situ. Ce qu'on peut juste dire, c'est que lorsqu'on a un matériau fait par voie in situ, on décale, vers les hautes températures, une des premières décompositions d'oxyde de graphène. Tout ça parce que, en fait, je le montrerai après, les parties oxygénées du graphène, de l'oxyde de graphène, se connectent au métal du moff pendant la synthèse qui stabilise ces oxygènes. Néanmoins, on peut dire qu'à 5-10 %, on n'a pas trop de pertes de porosité liées au graphène parce que ça peut boucher l'entrée des ports. Il y a juste, si on atteint 20 % de GO, là, on commence à boucher l'entrée des ports puisqu'ici, c'est un matériau qui a des tailles de portes petites de l'ordre de 4 à 5 angstroms. Donc, on peut imaginer qu'un feuillet d'oxyde de graphène vienne boucher l'entrée des ports. Ici, c'est des analyses par XPS qui ont été faites à Versailles et l'analyse TEM fait aussi 2N, par Gilles Patriarche. Et on voit qu'on compare le post-synthèse et l'institut. On observe tout d'abord une légère réduction de l'oxyde de graphène lorsqu'on fait la synthèse au reflux dans l'eau. C'est le petit 4284 que je ne montre pas ici, d'ailleurs. Mais on ne voit pas finalement de grosses modifications dans l'environnement titane entre le post-synthèse et l'institut. Par contre, on voit qu'en cartographie HADF, que le MOF n'est pas du tout au même endroit lorsqu'on a la synthèse in situ juste au mélange mécanique dans la sonication post-synthèse, ce qui laisse penser que les espèces métalliques du MOF ne vont pas se mettre du tout au même endroit lorsqu'on fait la synthèse in situ par rapport à post-synthèse. Ici, en termes de conséquences sur les propriétés physiques, on a regardé deux choses. On a regardé la conductivité électrique, et on a regardé l'absorption micro-ondes. Je reviendrai pourquoi après on a regardé l'absorption micro-ondes. Mais ce qu'on voit, les deux sont liés par cette équation que certains artificiens doivent connaître. Ce qu'on voit, c'est que le MOF lui-même, post-synthèse ou le pur MOF, est totalement isolant. Lorsqu'on a le composé avec 5 % par voie in situ, on a rejoint à peu près les valeurs du géo seul. Évidemment, on réduit un peu le géoreflux. On a comparé avec le géoreflux, qui est évidemment un peu meilleur. C'est logique qu'on a que 5 % du haut dans le composé. Néanmoins, ça permet d'avoir, cette synthèse in situ, à la fois une bonne perte d'électrique et une conductivité électrique raisonnable, proche de celle du pur oxyde de graphène. Pourquoi on a ces différences entre post-synthèse in situ ? Ça, c'est une vision schématique, mais grosso modo, lorsqu'on fait un mélange post-synthèse, on a juste des interactions électrostatiques sur les parties SP3 du GEO et du MOF, donc c'est plus ou moins, simplement. Alors, lorsque c'est une synthèse in situ, on a les parties minérales du MOF qui vont croître sur la partie SP3 du GEO, alors que la partie SP2 va continuer à vivre sa vie et va se stacker, de façon à ce qu'on ait un chemin de percolation possible pour avoir une conductivité électrique proche de celle de l'oxyde de graphène. Donc, c'est cette microstructure qui est différente entre les deux qui explique pourquoi on a un composite isolant post-synthèse et qui devient semi-conducteur par synthèse directe. Alors, ça ne marche pas toujours comme ça, c'est un contre-exemple. Si on prend un ligand d'un autre MOF, cette fois-ci, avec un ligand très aromatique, ici un aftalène, cette fois-ci, au lieu de croître sur la partie SP3, il croit sur la partie SP2. Et donc, du coup, ça nous a donné lieu à un mécanisme de nucléation totalement différent du MOF, où on a à formation que c'est avec une fusion, sans doute, des nanoparticules de MOF qui se forment sur le graphène, il y a un enroulement, on a une fusion latérale, et donc ça donne lieu à des nanophiles de MOF qui sont entourés de graphènes. Donc ça, ça peut être intéressant, juste pour vous dire que la microstructure, elle dépend à la fois du métal, mais aussi du ligand. Alors, à quoi ça peut servir ? Donc, je vous montre un exemple avec la capture du CO2, donc très rapide rappel. Donc, la post-combustion, c'est la capture du CO2 dans les fumées d'usine, donc c'est basse pression, vous avez 15% de CO2, vous avez un bar, vous avez beaucoup d'eau, vous avez de l'azote. Et les procédés de capture, ce sont les amines par chimie sortion, et c'est un certain nombre de limites, ça coûte cher, c'est corrosif, ça a des pénalités énergétiques importantes. Donc, les gens s'intéressent aux absorbants pour essayer de capturer à la place des amines liquides le CO2. Actuellement, dans le domaine des MOF, il y a différentes stratégies avec des plus et des moins, donc je vais aller assez vite là-dessus, mais je vais vous dire simplement qu'il y a soit de la chimie sortion, on gagne des amines dans un port et on capture, ou on fait la physie sortion, et là, la différence, c'est qu'avec une amine, la capacité d'absorption est plus importante, on capture plus facilement, mais ça pose des problèmes de régénération et de coût, de toxicité. Alors, si vous avez simplement la physie sortion, sur des sortes métalliques ou du groupement acide, vous avez une sélectivité, une capacité moindre, mais vous régénérez plus facilement et ça risque de coûter moins cher. Si on prend un cas atypique d'amine greffée dans un MOF, par exemple, ici, vous voyez, c'est le profil d'absorption, d'absorption de CO2 dans ce matériau. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'échelle de temps. À l'échelle de temps, on vous montre que ça prend des minutes et des minutes pour absorber et désorber le CO2. Alors, ça vous paraît rapide, mais en fait, pour un ingénieur procédé, c'est long. Et donc, du coup, ils sont obligés d'utiliser des températures, une variation de température pour désorber le matériau. Mais les MOF sont des isolants thermiques, ce qui fait que la désorption, une type de désorption, ça prend des minutes et c'est hétérogène. Ce qui fait qu'au final, le coût de la désorption, c'est 70 % du coût de la capture. Donc, ils cherchent des moyens d'ajouter une propriété physique de façon à améliorer la désorption rapide du CO2 dans ces colonnes. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet européen. On a pris des MOF qui étaient faciles à faire, qui étaient, eux, qui n'avaient que la désorption avec le CO2. On a mélangé avec les oxydes de graphène, par la méthode d'Institut, que je vous ai présenté juste avant, et de façon à essayer ensuite d'utiliser ça ici, non pas comme si vous aviez le chauffage électrique classique, c'est-à-dire juste sans oxydes de graphène, vous chauffez de façon à désorber le CO2 que vous avez capturé, mais en rajoutant une cavité micro-ondes ici, de façon à irradier ce micro-ondes et à forcer une désorption rapide du CO2. Donc, on a pris le matériau que je vous ai présenté tout à l'heure, le MOF, on l'a fait à 500 grammes. L'oxydes de graphène venait de graphénéen en Espagne. On l'a fabriqué, on l'a mis en forme, parce que dans une colonne, vous devez mettre en forme un matériau, sinon vous avez des pertes de charge trop élevées. Et on a comparé en changeant soit la température, normalement pour chauffage électrique ou sous micro-ondes. Et donc ici, je vous montre les résultats. Ici, vous avez une désorption de CO2 classique par effet thermique. Vous voyez que vous avez à peu près 200 secondes nécessaires à désorber à 50 degrés le CO2 dans votre colonne. Par contre, si vous regardez, avec 2,45 GHz, la désorption avec le composite, vous avez un temps de désorption qui est presque deux fois et demi plus court avec le micro-ondes par rapport au chauffage électrique. Alors, on a vérifié sur quatre cycles, c'était totalement reproductible. Évidemment, ça demanderait d'établir un procédé optimisé et de calculer la pénalité énergétique parce que vous avez apporté l'énergie micro-ondes, donc ça a un coût aussi. En fait, l'explication, c'est qu'avec le micro-ondes, on a un chauffage beaucoup plus rapide et homogène dans la colonne que par chauffage, on va dire, traditionnel électrique, où vous devez attendre que votre matériau diffuse la chaleur jusqu'à fondre dans la colonne pour désorber le CO2. On a vérifié ça avec plusieurs MOFs et ça marche, on a la même chose. Et l'étape suivante, c'est de regarder effectivement d'un côté plus le process engineering, de façon à comment on peut intégrer ça dans un procédé réel. D'autres exemples maintenant sur les propriétés photoactives des MOFs. Donc, je vais être très rapide sur l'état de l'art. CO2, je pense que les physiciens connaissaient bien ce matériau, donc semi-conducteur peut être dopé, mais avec un bandage relativement élevé. Et dans le domaine de la coordination des solides pluraux, vous avez un certain nombre de solides qui contiennent du titane, les silicates, les phosphates métalliques, etc. Donc, ça, c'est connu. Et dans le domaine des solides moléculaires, il y a beaucoup de gens qui ont fait des complexes avec des différents types d'oxo-clusters, de titanes isolées jusqu'à des clusters à 52 titanes, etc. Et il y a aussi des complexes organométalliques qui sont utilisés en catalyse homogène. Qu'est-ce que peut apporter un MOF ici ? Alors, le premier exemple de vraiment un MOF poreux au titane a été reporté en 2009, en tout cas avec les carboxylates. Donc, ici, vous avez des roues à 8 titanes qui sont reliées par des ligands organiques. Ça fait une structure nécroporeuse. Et en fait, quand vous mettez ça sur l'absence d'oxygène avec de l'alcool sous irradiation, vous voyez cette coloration violette qui laisse penser que vous avez une réduction partielle en TI3. Alors, l'intérêt, ce serait d'avoir à combler les propriétés de CO2 avec les propriétés de porosité des MOF, de façon à avoir un effet de confinement et faire, par exemple, de la photocatalyse. Et considérant que les clusters de titanes sont quand même des toutes petites nanoparticules de TiO2. Donc, c'est cette combinaison qui est intéressante, notamment en photocatalyse. Alors, si vous regardez depuis cette étude, on reportait en 2009 ce qui a été curieux à ce jour. Il y a à peu près 25 MOF au titane qui ont été reportés. Ça paraît beaucoup, mais en fait, comparé à d'autres métaux comme l'aluminium ou zirconium, c'est très peu. Pourquoi ? Parce que le chimie titane est difficile à contrôler en solution et on a du mal à caractériser les structures de ces macros. Néanmoins, quand on regarde les structures, ici, on peut s'apercevoir rapidement qu'elles ont toutes des unités de construction, des clusters différents. TI3 jusqu'à TI7 et TI12, même récemment. Si vous prenez des carboxylates, si vous prenez des catécholates, c'est connu que c'est très complexe en titane, ça fait des transferts de charges et c'est aussi que vous réduisez à 1 ou 2 les nucléarités. Mais on va dire qu'essentiellement, ce sont des oxo-clusters. Alors là, c'était l'exemple de l'influence de la fonction complexante et du ligand. Mais si vous regardez maintenant en termes d'absorption, en termes de bandes gaps, si vous prenez un carboxylate métallique, ici, 1125, vous avez un bandes gaps autour de 3. C'est poreux. Vous pouvez moduler l'absorption optique en rajoutant des amines, par exemple. Donc, si vous prenez, par contre, un phénolate, c'est plus complexant. Le phénolate, vous avez des titanes isolés. Votre matao est moins poreux, ici, que la structure, en fait, est interpénétrée. Mais par contre, votre composé est rouge. Donc, vous avez un transfert métal-ligand, ce qui explique la couleur, ce qui est connu dans les catécholates. Et vous avez une forte diminution du bandes gaps. Si je regarde les spectres d'absorption UV, ici, ce sont des structures avec des phénolates, vous voyez qu'elle absorbe assez loin dans le visible. Par contre, avec le carboxylate, ça se limite, grâce à la mine, jusqu'à 400-450. Donc, ça absorbe nettement loin et le bandes gaps est plus élevé. Et si vous regardez maintenant la production d'hydrogène, par ce qu'on appelle le water splitting, ici, ça, c'est le concept, toute base, avec l'excitation, séparation des charges, recombinaison soit à la surface, soit dans le bulk, et avec possibilité d'utiliser des co-catalyseurs pour faire soit l'hydrogène evolution ou l'oxygène evolution. Et cette technologie, elle est loin d'être mature, puisque le target, c'est 5 à 10 % de conversion énergie solaire, avec un coût faible pour l'hydrogène. Et les meilleurs pérosquites dopés, par exemple, au rhodium, ont des STH inférieurs à 0,6 %. Donc, on est très loin des performances de l'électrocatalyse. Par contre, on utiliserait l'énergie solaire à la place. Donc, ça présente un certain type d'intérêt. Et vous avez après deux catégories, soit l'hydrogène evolution ou l'oxygène evolution, et vous ajoutez des co-catalyseurs, enfin, pardon, des agents sacrificiaires, vous travaillez dans le sol organique, souvent. Et l'idéal, c'est l'overall water spitting, où vous faites ça dans l'eau, juste avec de l'eau et le soleil, et vous avez à la fois l'hydrogène et l'oxygène evolution. Mais cela réclame souvent des co-catalyseurs, par exemple, avec des bases de méthode noble, et ce qui peut rajouter au coût. Donc ici, si je regarde l'hydrogène evolution, et je compare ce MOF un carboxylate à base de clusters à 8 titanes, celui à base de phénolates avec un seul titane, on voit ici qu'on a, finalement, le matériau qui est rouge au départ, qui est le carboxylphénol-titane, qui est un peu plus actif, mais néanmoins, dans les deux cas, on compare au carboxylate avec une désactivation. La performance n'est pas fantastique, effectivement. On démontre que l'absorption optique du matériau est, effectivement, elle est utile à 280 nanomètres a priori, mais finalement, on s'est rendu compte que lorsqu'on ira dissous-visibles où le matériau absorbe, on a une activité qui est beaucoup plus faible, ce qui veut dire qu'en fait, l'activité d'hydrogène, enfin, la production d'hydrogène est liée au titane et non pas au ligand. Et l'hypothèse, c'est que, effectivement, le transfert de charge sur l'igand conduit à une recombinaison trop importante. Et des collègues espagnens l'ont reporté en JAX 2019 qu'ils ont eu un composé avec une structure assez proche, avec un hydroxomate à la place d'un phénolate et ils ont vu le même phénomène. Ce qui fait que, finalement, on va dire qu'à ce jour, sur les carboxylates de titane à base d'oxo-cluster, les propriétés, finalement, de production d'hydrogène ne sont pas celles attendues lorsque ces premiers matériaux ont été reportés il y a dix ans. Alors, une analyse un petit peu plus fine faite par des collègues récemment ont publié cette année, ont étudié, finalement, la combinaison de ces matériaux avec des nanoparticules photodéposées de platine. Et ils ont étudié la stabilité et la performance de ces matériaux et ils ont absorbé plusieurs choses. Tout d'abord, ici, ça, c'est la quantité de titane relarguée en solution, parce qu'en présence soit d'agents sacrificiels éthanolamines, soit en présence de méthanol. Ils se sont rendus compte qu'en présence d'amines, les matériaux MOF étaient dégradés. Par contre, ce n'est pas le cas dans le méthanol. Première conclusion. Deuxième conclusion, quand on regarde l'hydrogène Evolution en présence du MOF combiné au platine, ils sont aperçus, à cause de la dégradation, qu'en présence d'amines, l'activité n'était pas très importante. Mais dans le méthanol, où le MOF est stable, ils se sont rendus compte que c'est le matériau qui absorbe le moins dans le visible, sans amines, finalement, qui était le plus actif et de loin. Ils ont regardé ensuite la génération de CO2. Dans les deux cas, l'éthanol ou amines, il y a très peu de CO2 en compétition de la production d'hydrogène. Donc, ça, c'est bien, c'est bien, c'est sélectif pour la production d'hydrogène. Mais en fait, l'explication, c'est que pour le fait que l'amine donne mieux et une abstention supplémentaire dans le visible, c'est que le problème, c'est que ça agit comme un piège des trous qui sont formés. Et donc, du coup, ça a une activité, finalement, qui est contre-productive en termes de production d'hydrogène. Donc, l'utilisation d'amines, finalement, dans le domaine des MOF, et là, je ne parle pas comme agent sacrificiel, mais pour augmenter, finalement, l'absorption d'imluer dans le visible et d'imluer le bandgap, ce n'est pas une stratégie qui, finalement, est efficace en termes de production d'hydrogène. Alors, des collègues, cette fois-ci, espagnols, ont pris, cette fois-ci, toujours le matériau bassocluster et ont fait la photo déposition de platine et d'oxyde de ruthénium. Alors, ça, c'est une évidence qui a un phénomène de séparation de charge, photo séparation de charge dans le matériau, et vous avez le ruthénium qui est mis en oxyde de l'eau et le platine qui va le réduire. Et ils ont pu obtenir, avec ça, une activité, on va dire, de water splitting, parce qu'il n'y a pas d'agence sacrificielle qui est correcte, mais qui est bien inférieure à celle des meilleurs pyrostites topéorodium. Et maximum d'efficacité quantique autour de 400 nanomètres. Mais ils ont vérifié, cette fois-ci, que le MOF était stable, par contre. On peut obtenir, avec ces co-catalyseurs, on va dire, de overall water splitting dans le visible, mais ça nécessite des co-catalyseurs relativement chers. Alors, si je reviens cette fois-ci sur les matériaux photoconducteurs, c'est un matériau à base de TI12 qu'on avait reporté, effectivement, en 2018. Et ces oxyde-coasters sont intéressants parce que ça peut capturer des gaz biologiques ou on peut greffer les aspects sacides pour la combustion protonique. Mais surtout, c'est ce matériau, une fois qu'on le chauffe à 280 degrés, il y a une transformation topotactique pour former ce matériau avec un oxyde de titane en unité de construction à la place des oxyde-coasters TI12. Et on conserve une porosité. Je vous ai montré tout à l'heure, c'était photoconducteur. Mais l'intérêt de cette partie minérale, c'est d'utiliser la stratégie qu'on utilise classiquement avec le TO2, c'est-à-dire doper de façon à réduire le bandegap et de façon à introduire des propriétés supplémentaires selon le type de dopant. Donc, on peut introduire les métaux trivalents ou tétravalents. Et ici, quand on regarde notamment avec l'exemple du ruthenium, on introduit entre 0 et 6 % en substitution de titane du ruthenium. On a le bandegap qui diminue. On a une stabilité thermique aussi par ATG qui diminue, qui laisse penser que le ruthenium est bien dans la charpente et qui commence à dégrader quand on chauffe trop le ligand carboxylable du MOF. On a vérifié par distribution de fonction avec une collègue espagnole que le ruthenium était bien dans la charpente du matériau. Et on s'est intéressé à nouveau à la production d'hydrogène. Cette fois-ci, l'hydrogène évolutionne. Et on s'est aperçu qu'entre le matériau non dopé, on pouvait augmenter d'un facteur 15 la production d'hydrogène avec seulement 0,8 % de ruthenium dans le matériau. Après, lorsqu'on augmente trop la quantité de ruthenium, on a une décroissance. Et c'était totalement cyclable sur cinq cycles. Donc, il n'y a pas de dégradation chimique avec la mine ici parce que le matériau est beaucoup plus fort. Néanmoins, on est toujours un ordre de grandeur au moins inférieur à ceux des meilleurs systèmes métaux nobles et MOF. Donc, du coup, ça veut dire que le MOF seul n'arrive pas encore à réaliser les performances. Alors ça, c'est un résultat qu'on a breveté l'an dernier. Je ne peux pas donner trop de détails, mais n'en a pas encore publié. Mais avec une autre stratégie à base de MOF, cette fois-ci, on a des performances qui sont exceptionnelles. Vous voyez la production d'hydrogène et d'oxygène, c'est l'Overall Water Splitting. Il n'y a pas d'agence sacrificielle. C'est stable sur quatre jours. Et là, on obtient avec le MOF seul, non fonctionnalisé, les mêmes performances que celles des meilleurs solides perrosquites inorganiques dopés avec des métaux nobles. Donc ça, on est en train d'étudier le mécanisme actuellement, mais je pense qu'on peut utiliser effectivement, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un MOF hétérométallique, la versatilité des MOF pour avoir des efficacités de production d'hydrogène par photocatalique. Et après, je finirai par un dernier exemple rapidement sur un matériau à base de chêne de titane, d'oxyde de titane ici, qui est un matériau microporeux. Alors l'intérêt ici, c'est que ce matériau est très stable, soit chimiquement ici dans les différents solvants, l'eau bouillante, surtout thermiquement. Et comme il est microporeux et hydrophobe, certes, on s'est intéressé au début à des propriétés photocatalytiques au World Water Splitting, mais on s'est aperçu que ce matériau générait du CO2. Donc, du coup, on a essayé d'étudier pour une autre application qui concerne la réaction sabbatique et la photométhanation du CO2 transformée, du CO2 en méthane avec de l'hydrogène. Donc, il y a des catalyseurs qui existent à base de métaux nobles ou à la photocatalyse des perrosquites ou du cuivre de graphène ou quelques résultats priminaires avec les MOF. Mais dans tous les cas de figure, il n'y en a aucun qui réussit à faire la conversion dans le visible avec un bon rendement. Donc, on a pris le MOF seul et on a, donc à 200 degrés, un bar d'hydrogène et un peu de CO2. On s'est aperçu qu'il y avait une certaine production, certes, qui était 20 fois ou 30 fois inférieure à celle des meilleurs oxydes mixtes, mais néanmoins, il y avait une certaine sélectivité. On formait CH4 et non pas CO. Et ensuite, pour améliorer la performance, on a photo déposé des nanoparticules d'un nanomètre de ruthénium sur la surface externe du matériau. Ici, vous voyez la cryptographie. Le matériau est stable. Et on a regardé cette fois-ci la performance de production de méthane à partir d'hydrogène. Donc, on a comparé l'ample visible en dénonce au simulator solaire avec un cut-off à 40-50 nanomètres. Et on a vu une augmentation d'un facteur 15 par rapport au MOF seul. Alors, on est toujours à un ordre de grandeur en dessous des meilleurs oxydes dopés au métaux noble. Et néanmoins, c'est la première fois qu'on obtenait un tel résultat à base de MOF. Donc, ça ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine. Donc, c'est stable sur cette cycle. On n'a pas de dégradation. Le matériau est stable. On est vérifié par rayons X et par RMN du solide. Donc, ça, c'est bien. Et on a vérifié le phénomène, finalement, en étudiant soit en présence d'eau qui quenchent la réaction, soit sans irradiation, on n'a plus de production de méthane, on divise par 10, et en rajoutant soit un donneur, finalement, avec un potentiel plus élevé, l'anisole, ou soit un quencheur d'électrons, un nitro-bazène, et on a vu que l'activité diminue. Donc, il prouve bien que c'est un phénomène de charges photo… Enfin, les charges sont générées photo-induites, et on a une activité de la conversion de CO2 en méthane, et non pas en CO, et que le catalyseur est… Donc, évidemment, ça demande toujours à être amélioré. Donc, une piste d'amélioration pour le futur, ce serait de prendre des matériaux 2D. Donc, c'est un sous-domaine très actif du domaine des MOF, et on a pu le réaliser récemment à base de matériaux photoactifs, c'est-à-dire à base de titane. Ici, on a des roues à 8 octets de titane qu'on connecte en forme des nano-feuillets, et ces nano-feuillets peuvent être séparés. Ici, vous voyez une jolie image après exfoliation. Et donc, voilà, ça, c'est une stratégie qu'on est en train de développer. Et voilà, je voulais remercier tous les collègues qui ont participé à ces études-là, donc les collègues de l'IMAP à Paris, Antoine Tissot, par exemple, Farine Noir, Georges Mouchahan, et les collègues, les anciens collègues de Versailles, les collègues de Montpellier pour la modélisation moléculaire, le synchrotron en soleil, et les collègues espagnols de Valence ou de Kaust pour la photocatalyse, les collègues japonais pour l'RTRMC, et les collègues de Monts en Belgique pour les mesures d'assurance CO2. Et je vous remercie pour votre attention. Bien. Merci beaucoup, Christian. Je suis en train de remettre tout ça en ordre. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment très, très enrichissante. Moi, c'est des choses que je ne connais pas du tout, donc j'ai appris beaucoup de choses. Alors, c'est donc le moment des questions. Alors, je regarde dans la discussion. J'ai vu une main qui se levait. Il y avait Angèle Perraudin qui voulait poser une question, il me semble. Angèle, je ne sais pas si… On est dans le chat, c'est ça ? Oui. Ah non, c'est les gens qui lèvent la main, ce n'est pas le chat. Oui. Alors, Sophie, si tu veux, vas-y. Oui, moi, j'ai une question vraiment très, très générale. Ce serait de savoir quels sont les prochains enjeux, les prochains défis à relever avec les morts. Alors, sur le plan économique, les industriels nous diront faire baisser le prix ou alors avoir les matériaux à disposition commercialisés, on va dire, à des prix raisonnables. Mais les industriels chimistes diront que tant qu'il n'y a pas un marché, ils ne vont pas s'amuser à le produire juste comme ça. Donc, c'est un peu dans la « dead valley », on va dire, les meufs. Et ce sera peut-être sans doute les start-up qui permettront de faire cette recherche appliquée et de faire baisser les prix et se feront racheter plus tard. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les innovations, les commercialisations annoncées par les start-up, je précise, enfin, les commercialisations annoncées viennent des start-up, même s'il y a des projets de pilotes industriels avec Total, Bericef et Glisse qui sont connus actuellement, notamment sur la capture du CO2. Donc, il y a cet enjeu-là, le transfert, la recherche translationnelle. Après, il y a la mise en forme. Je dirais que c'est un autre grand domaine, puisqu'on a une grande diversité de structures. Alors, c'est avantageux parce que vous avez une richesse très importante de fonctionnalités, de structures pour plein d'applications. Mais c'est un inconvénient parce que si vous dispersez l'effort de recherche mondiale sur découvrir les structures et les structures, personne ne va au bout. C'est-à-dire que vous avez une structure intéressante, derrière, il faut faire la mise en forme, contrôler la taille des particules, la polydispersité, faire des films de qualité, etc., etc., les tester. Donc, c'est l'inconvénient de l'avantage de la diversité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine focalisation à un moment, comme ça a été fait avec les éolites, pour travailler sur quelques structures, et puis il résout tous ces problèmes de mise en forme, etc., de façon à pouvoir, ce que des gens qui ne sont pas chimistes eux-mêmes puissent les utiliser. Mais ça, c'est plus des enjeux, je dirais, un peu stratégiques et économiques. Est-ce qu'il y a un défi scientifique qui est attendu avec les MOF, en fait ? Oui. Du côté de la physique, souvent, ce que disent certains collègues qui ne sont pas du tout de la coordination, c'est est-ce qu'on peut les déposer, comme on fait avec les méthodes physiques de dépôt des oxydes ? Et ça, c'est un enjeu, le dépôt, effectivement, de films sur des dimensions relativement levées, avec des épaisseurs contrôlées, sans défaut, etc. Ça, c'est un vrai défi. Alors, il y a les méthodes de layer-balayer, effectivement, qui existent, il y a le meilleur budget, ce que vous voulez. Mais cette mise en forme contrôlée, en comparaison avec des classes de matériaux beaucoup plus matures, comme les perrosquites, oui, ça, c'est une limitation claire dans le domaine des MOF, sur lequel il y a un effort à faire de façon à pouvoir faire cette chimie, soit en condition douce ou en chimie, la chimie douce, par exemple, de façon à faire ça en ambiance. Je ne suis plus dubitatif sur les méthodes de dépôt physique, parce que vous avez un métal et un ligand, vous pouvez utiliser l'ALD pour mettre le ligand, mais mettre l'ALD pour faire le métal et le ligand de manière séquentielle, je ne sais pas si ça marchera. Donc, ça, c'est un grand défi. Après, c'est… Oui, il y a toujours le contrôle, si vous regardez la catalyse, l'idéal, le graal de la catalyse, c'est le site unique. Donc, l'avantage d'un MOF, c'est que ça permet de distribuer les sites actifs dans un port. Et là, à la suite, dès que vous allez vers des systèmes un peu complexes, où vous maîtrisez mal l'unité de construction et donc la nucléarité, et donc où vont aller les sites. Mais c'est un peu le cas encore sur certains systèmes moléculaires, par exemple, pour les mines d'enzymes, à base de fer, c'est très difficile de contrôler les cléarités. On a les mêmes problèmes dans les MOF. Donc, c'est… Après, il y a des systèmes dans le tabou perdu qui sont peu explorés. Les chimies sont… Voilà, le manganèse, le Tukat, vous n'avez rien. Donc, il y a des défis encore synthétiques, très importants. Ok, merci bien. Il y a une question d'Alfonso. Alfonso. Tout d'abord, je te dis bonjour. Oui, bonjour Alfonso. Ça fait quelques années qu'on ne se revoit plus. Oui. Et puis, voilà, vu le temps qu'on ne se voyait pas, je te remercie pour la mise à jour, on va dire comme ça, parce que c'est vrai que ça fait un peu de temps que je ne travaille plus sur les MOF. Et j'avais juste une question vraiment spécifique au niveau des modèles qui expliquent un peu les conductivités. C'était s'il n'y avait pas des publications ou des études concernant le potentiel à la vente au plat des MOF en titane, par exemple, ou bien des diagrammes des bandes concernant ces systèmes, parce que… Si, il y en a… D'accord. Il y en a un petit peu, il y a des travaux de Walsh à Baff. Enfin, Aaron Walsh et ses collègues d'Incar, pardon, MIT. Ah, mais j'ai bien. Voilà. Après, il y a des gens comme Guillaume Morin aussi qui ont fait des calculs. Après, ce n'est pas été très, très loin. C'est juste, on prend le matériau de départ au DOP, et puis on voit aussi le bandegap ensuite. Il y a des études de Caroline Mello aussi, après, sur l'influence des ligands. Quand on rajoute des amines, par exemple, études théoriques. D'accord. Voilà, mais c'est… Ou les travaux de Carlos Masque, la Valence, qui travaille sur les MOF en titane. C'est assez embryonnaire, pour l'instant. Ces matériaux sont tellement récents que… Et je pense que c'est… Oui, non, c'est parce que… Oui, vas-y. Par exemple, je sais que ça va en faire plus en discussion, mais par exemple, dans le cas des MOF de fer, tu as des couleurs correspondant, par exemple, au cluster. Oui. Mais après, tu as un système, ou tu as une architecture chimique, par exemple, qui ça t'empêche un peu d'avoir une conductivité, on va dire, un système conjugué, par exemple, dans les organiques. Et j'imagine qu'au niveau du calcul, la quantité des paramètres, qui te permet d'envisager un calcul qui soit certain, c'est assez compliqué. Il y a des systèmes à base de phénolates et de fer aussi, les MOF 74, avec les travaux de Jeff Long, sur la conductivité aussi. Ils ont des choses intéressantes. C'est des chaînes, et à la fois, ils ont un ligand redox, un transfert de charge avec le fer, mais c'est un fer isolé. Donc, c'est plus facile qu'un cluster de fer. On a travaillé avec une approximation plutôt moléculaire ou discrète, en fait, parce que je vois, surtout c'est là où ça commence à être un peu compliqué. Oui, le fer 3. Parce qu'on ne sait pas de quel côté, ou avec quelle stratégie, à laquelle, vu la complexité. Bon, merci, en tout cas. Merci, Christian. Et à une fois, ça me fait plaisir de te revoir. Oui, de même. Elle est à la distance, là. Merci, Alfonso. Je donne la parole à Bertrand Toudic, qui a posé une question. Vas-y, la prends. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Très belle présentation. Au tout début de ta présentation, tu as mentionné rapidement la conduction protonique. Oui. D'abord, je n'ai pas bien compris si c'est un processus crotus qui concerne l'uniment proton. C'est crotus. Oui, c'est crotus. C'est crotus, pardon. D'accord, ok. Et plus généralement, quelles sont les applications possibles de cette conductivité protonique fort ? On pourrait l'utiliser comme sensor d'eau, effectivement. Ça, oui, puisque les matériaux sont relativement hydrophiles. Et donc, la conductivité varie fortement avec la température et l'humidité. Mais sinon, les gens pensent surtout à des membranes pour remplacer le nafion dans les puits de la combustible. Alors, les 90%, 95% de ce qu'il y a avec les mains, c'est plutôt en présence d'eau. C'est-à-dire que si on a une condition à l'hydre, on perd la conductivité. Mais il y a quand même des gens qui ont quelques systèmes où on a, par exemple, des imidazoles, où on a des phosphates, ce qui fait que les travaux, notamment au Japon, où ils ont de très bonnes conductivités protoniques à l'état sec. Ils ont des charges, notamment imidazoles, qui sont bien ordonnées avec les phosphates. Ils arrivent à avoir des conductivités intéressantes en milieu de l'anida. Donc, c'est ça là-dessus. Donc, les gens poussent maintenant un petit peu pour faire des membranes et à les tester en conditions réelles. Parce que là, c'est une autre propriété, notamment mécanique. Si on disperse la charge dans un polymère, la percolation va être modifiée, etc. D'accord, merci. Alors, Régis Gauthier. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je m'interroge, une question de curiosité, sur la conductivité thermique de ces MOF. Parce qu'on a vu que certains d'entre eux ont tendance un peu à s'adapter, à respirer, entre guillemets. Oui, oui. Donc, ça laisse présager des conductivités thermiques assez bas, je suppose. Bon, c'est vrai que l'impact de la flexibilité sur la conductivité thermique… De toute façon, il y a très, très, très peu de papiers qui étudient la conductivité thermique des MOF en général. Je ne sais pas, quelques-uns, un maximum. Et c'est souvent des gens de plutôt l'ingénierie qui veulent savoir. S'ils n'ont pas de données, il leur faut des données pour leur modèle. Je ne sais pas, l'impact de la flexibilité, si on chauffe et on ferme le matériau, on va le rendre plus dense. Peut-être que ça va améliorer un peu la conductivité thermique. Mais je ne pense pas que ça permette d'avoir de bonnes conductions thermiques à la fin. Donc, l'impact que… Peut-être que…